Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que visiblement vous êtes à la recherche de petits frissons. Alors je te propose de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car si je ne m'abuse, je peux te garantir un maximum de frissons. Dans cette vidéo, je vais vous raconter trois histoires. Trois histoires qui visiblement sont paranormales. Ou du moins, très étranges. Chaque histoire a bien évidemment une fois photographique. Une photo réelle qui a été prise par la personne qui nous raconte cette histoire. Et qui a décidé de la partager sur Reddit. Du coup, je te propose de t'installer confortablement, un peu comme ceci. Dans le but de profiter un maximum de la vidéo. Et pourquoi pas de te laisser emporter par le monde du paranormal. Et je vous propose de directement commencer avec l'histoire de Léa. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quelques années. Mais d'autres trucs s'est passés par après. Mais Léa a malheureusement ni de preuves photographiques, ni de preuves vidéos. Du coup, ça pourrait être un peu moins crédible. Léa nous dit qu'elle a toujours eu du mal à dormir. Qu'elle a toujours eu des insomnies. Mais cette fois-ci, c'était bien différent. Ça fait maintenant presque deux semaines que Léa ne dormait plus. Ou du moins, elle ne dormait plus qu'une ou deux heures par nuit. La raison était que presque immédiatement, quand Léa s'allongeait dans son lit. Elle avait comme l'impression que quelque chose s'asseillait à côté d'elle. Et cette chose lui pinçait le ventre. Les jambes et les pieds. Après ça, elle a commencé à entendre des petits chuchotements. Des chuchotements qu'elle n'a jamais compris. Au bout de trois jours, Léa en a quand même parlé à ses parents. Qui ont décidé de dormir avec elle pour qu'elle ait un minimum de sommeil. Et pour qu'elle puisse quand même se sentir un minimum en sécurité. Bien sûr, cela n'a pas fonctionné. Car ses parents ont très rapidement quitté la chambre. Car Léa commençait à parler et à crier pendant sa petite heure de sommeil. Alors comme elle nous l'a dit, ça a duré pendant plus de deux semaines. Et un soir, voire même une nuit, Léa a décidé de prendre des photos de sa chambre. Dans le but de voir s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui perturbe son sommeil. Elle nous dit qu'elle a pris une vingtaine de photos. Qu'elle les a toutes se regarder une par une. Mais qu'elle n'a rien vu. Jusqu'au jour où elle décide de les montrer à sa maman. Sur cette photo, on peut clairement voir une tête complètement creepy avec sa main juste à sa droite. Bien évidemment, Léa a eu peur. Très peur. Et étant catholique, pendant plusieurs jours, elle a commencé à prier. Mais sans résultat. Puisqu'il y a toujours cette chose qui l'empêche de dormir, Léa a finalement commencé à en parler à ses amis. Et l'un de ses amis lui a conseillé d'aller voir une sorcière. Qui pourrait peut-être l'aider. Après avoir prié et attendu de nombreux jours, Léa a finalement écouté le conseil de son ami. Et elle a quand même été voir une sorcière. La sorcière est rentrée dans la chambre de Léa. Elle a commencé à dire et à faire des choses très étranges. Dont Léa n'a jamais compris le sens. Mais ce qui est dingue, C'est qu'après ce jour-là, Léa n'a plus jamais eu de problème de sommeil. Après toutes ces histoires, Les parents de Léa ont commencé à raconter l'histoire à des proches et à des amis. Et beaucoup de personnes ont dit que Léa a extrêmement mal réagi En appelant l'aide d'une sorcière. Mais bon, Pour quelles raisons, je ne sais pas. Mais du moins, selon moi, Tant que ça a marché, Et que Léa a pu retrouver le sommeil, Je ne peux pas se souhaiter mieux pour elle. J'espère que cette première histoire vous a mis dans le bain Et qu'on peut directement enchaîner avec la deuxième histoire. Et je vous propose d'enchaîner directement avec l'histoire de Thomas. C'est comme pour l'histoire de Léa. Thomas a vécu cette histoire il y a des années. Et c'est seulement récemment qu'il a décidé de la partager. Thomas et son groupe de lycéens avaient souvent l'habitude d'aller faire une chasse aux fantômes. Pour le plaisir. Thomas adorait ce genre d'aventure particulière et il s'était rendu dans un endroit soi-disant hanté. Il nous dit qu'il ne se souvient pas trop trop de l'histoire. Mais s'il se souvient bien, il croit que cet endroit abritait des esclaves de l'époque, lors de la guerre civile. Il y a des ruines, des vestiges, des bâtiments en pierre éparpillés un peu partout. Bref, tout ça faisait qu'il y avait une ambiance bien glauque. Vers 2h du matin, tout le groupe marchait un peu éparpillé partout dans le domaine. Et le grand copain de Thomas prenait des photos un peu aléatoires. Un peu partout, sans raison. Car apparemment on n'est plus susceptible de trouver quelque chose quand on ne le cherche pas vraiment. Mais à mi-chemin, Thomas a eu une impression très désagréable. Une impression comme si quelqu'un le regardait de très près. Alors Thomas a demandé à son pote de faire des photos de lui. Des photos dans sa direction. Exactement dans la direction où il ressentait ce sentiment. Le sentiment d'être regardé. D'être observé par quelque chose de complètement invisible. Le reste de l'aventure se déroule sans incident. Du coup, Thomas propose à tous ses amis de rentrer chez lui. Et c'est là qu'ils ont commencé à télécharger les photos sur l'ordinateur portable de Thomas. Et en feuilletant les photos, rien d'anormal. À part une seule. La seule photo que Thomas a demandé à son ami de prendre. Sur cette photo, on peut clairement voir un visage. Ça, je pense qu'on est tous ok pour dire ça. On peut clairement voir son nez, sa bouche, son menton. Mais un visage de quoi ? Est-ce que ça serait de la buée ? Peut-être. Est-ce que ça serait un problème d'appareil photo ? Peut-être. Ou bien est-ce tout simplement réellement un fantôme ? N'hésitez pas à me dire vos suggestions dans l'espace des commentaires. C'est fait pour ça. Let's go ! Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette deuxième histoire. J'espère que ces deux histoires vous ont déjà beaucoup plu. Car la troisième, elle est complètement WTF. Et je vous propose d'enchaîner directement avec la dernière histoire, qui est l'histoire de Natacha. Natacha nous dit qu'elle a pris la photo que je vais vous montrer dans quelques secondes en 2014, avec son iPhone GS6. Elle nous dit qu'elle a récemment partagé cette photo avec son entourage, et qu'elle s'est dit qu'il était peut-être temps de la partager sur Reddit. Du coup, on te remercie énormément, Natacha, d'avoir partagé cette photo, pour nous faire profiter et flipper un maximum. Toute sa famille était assise dans le salon, en train de regarder un film. Et comme toutes les jeunes filles et les jeunes garçons, quand on est jeune, on prend des photos de tout. Des photos de tout et de rien. Du coup, Natacha avait décidé de prendre une photo de son papa, qui se trouvait derrière elle. Mais dès qu'elle a regardé cette photo, elle se souvient pertinemment bien de la confusion qu'elle a eue, et de la manière dont elle a regardé la pièce autour d'elle. Dans le but de s'assurer que tout le monde était bien avec elle, et que ce n'est ni ses parents, ni son petit frère qui auraient fait une farce. Alors que visiblement, tout le monde continuait à regarder le film. Alors Natacha a décidé de leur montrer la photo. Et à ce moment-là, toute sa famille a, comme elle nous dit, perdu leur âme. Ils étaient sous le choc. Natacha nous dit qu'elle déteste au plus haut point cette photo. Elle nous dit que dès qu'elle regarde cette photo, elle a envie de vomir. Du coup, elle évite autant que possible. Ce qui est plutôt ironique pour ce poste. La porte vitrée à travers laquelle le visage regarde est complètement givrée. Et elle ne refait absolument rien. Ni ne montre rien. De l'autre côté, tout est noir. Ce qui est complètement troublant. De plus, Natacha nous dit que juste derrière son papa, il y a la porte d'entrée, et que du coup, c'est impossible que quelqu'un se cache derrière. Personne. Mais quand Natacha nous dit personne, c'est absolument personne qui a su trouver une approche logique à cette photo. Natacha nous dit que c'est réellement l'histoire paranormale de la famille. Qui est cette personne ? D'où vient ce visage ? Cette silhouette est clairement un visage. On ne peut pas dire autrement. On voit clairement deux yeux, un nez, une bouche, des sourcils. On voit tout d'un visage. Il n'y a pas de confusion possible. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette troisième histoire complètement creepy. Non mais sérieux, d'où il vient ce visage ? Qui c'est ? What the fuck ? J'espère que ces trois photos, ces trois histoires que je viens de vous raconter, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour me le faire savoir. Et pourquoi pas avoir un deuxième épisode ? En plus de ça, n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires l'histoire que tu as préféré et pourquoi. Et n'oublie pas de t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification juste derrière. C'est super important. Et sur ce, les potos, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501